coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la carte d'anniversaire à explosion confetti voilà je trouve ce système métro canon c'est plutôt simple à réaliser il faut pas beaucoup de matériel voilà bon bah là je vais l'envoyer à christelle donc je suis désolée christelle ça va exploser des confettis voilà on va utiliser des sequins partout c'est ça aussi les anniversaires donc en fait pour ça donc on va commencer par le mécanisme il nous faut un morceau de papier blanc peu importe la couleur de 12 ennemis par trois ennemis sur les 12 ennemis je fais un pli à 1 un pli à 4 ennemis un pli à 8 et un pli à 11 ennemis et je viens les plier en accordéon comme ceci voilà ça c'est fait ensuite je viens biseauter donc les deux petites languettes de collage qui sont aux extrémités tout simplement hop voilà ça c'est fait ensuite alors que je vous montre ici sur notre première languette sur notre gauche on va venir couper un petit triangle en fait on va se faire une encoche comme ceci et je viens faire pareil de l'autre côté tout simplement ça sera pour rien serré notre notre élastique pour pouvoir que ça ça fasse exploser nos confettis tout simplement et ensuite pas ce pli là mais ce pli là donc le le troisième en partant de la gauche toujours je viens aussi faire une encoche au niveau du pli tout simplement comme ceux ci et comme ceux ci donc là je vous donne pas de mesure vous faites vraiment au pifomètre donc voilà donc ça je mets de côté notre mécanisme en fait il est prêt tout simplement ensuite il nous faut un morceau de papier calque qui mesure 5 sur 5 papier calque ou papier vélos ce que vous voulez il n'y a aucun souci donc je viens tout simplement alors moi j'aime que les choses soient un petit peu j'avais un crayon de papier fut un temps au léon donc moi je vais me faire un point à deux et demi un tout simplement c'est juste pour bien me marquer le centre comment dire pour savoir jusqu'où je peux plier voilà tout simplement donc là j'ai mon point ici ici voilà donc en fait je viens à rabattre tout simplement je viens à marquer les plis comme ceux ci mais je fais deux ennemis la moitié pour que ça soit pareil de chaque côté après vous pouvez le faire à l'oeil c'est juste que moi voilà et voilà donc là je viens gommé montrer avec ma perforatrice qui sert à faire les enveloppes je viens arrondir les coins de mon des prix que l'on vient de se faire tout simplement donc ça c'est arrondi hop j'en range donc ensuite je viens reprendre mon mécanisme tout simplement hop au milieu là où on a fait au milieu alors que que je ne vous dise pas de bêtises en fait c'est ça donc là ici sur celui donc du milieu 1 comme là où il ya une encoche ici et l'autre côté il est au dessus voilà je viens coller tout simplement mon petit carré sur notre Enjusty si et j'ai du mal à trouver les mots aujourd'hui un oulo louloulouloulou alors et voilà donc là en fait note pochettes donc là je reviens bien marquer mais pris cette pochette sert à mettre les les strass les confins les strass les sequins les confettis enfin ce que vous voulez donc voilà ça c'est fait ensuite alors moi j'ai utilisé deux petits élastiques parce que je n'en avais pas des grands un seul c'est trop c'est trop serré ça va pas donc voilà donc c'est les restes que j'ai de mes enfants quand ils avaient leur folie des bracelets rembolume là voilà donc ce que j'ai fait c'est que je les ai accrochés ensemble tout simplement donc il n'y a rien de bien compliqué là dedans donc là je viens le passé au niveau de mon encoche juste ici et ensuite je viens le passé au niveau de mon outre encoche que je me suis fait juste avant et voilà ça c'est fait alors ensuite donc voilà là nos encoches sont bien mises les élastiques sont bien mis je regarde mon prototype parce que pour pourtant c'est il n'y a pas si longtemps que je les faire mais donc voilà ensuite pouf ben voilà il explose à vous venez de voir je prends une base de cartes donc ma base de cartes que je ne vous dise pas de bêtises elle mesure 10 et demi sur 27 et sur les 27 j'ai fait un pli à 13 et demi donc moi je l'ai utilisé en violet couleur glycine comme j'ai fait pour le cadeau de christelle en fait tout simplement donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir déjà peut-être la décorer avant pour qu'on soit tranquille donc je vous explique un petit peu ce que j'ai fait bon après c'est il ya rien de compliqué dans cette déco j'ai utilisé du papier holographique violet du papier blanc le papier qui vient de ce bloc là de chez action les dyes que je vous explique toi ils viennent aussi de chez action c'était ceci il faut que je fasse mon rangement je n'ai pas fait encore donc là je viens bien marqué oui tout simplement donc là j'ai je viens coller mes cadres sur ma carte j'étais pas trop inspiré je sais pas pourquoi en fait c'était le principe de l'explosion qui me plaisait et puis après je me suis retrouvé et je me suis dit pour comment je vais décorer cette carte mais bon je voulais rester dans le thème violet dans le thème dans le thème gâteau dans le thème gourmandise après tout un on a j'ai fait un gâteau en papier donc je voulais vraiment rester cohérente voilà donc j'ai retrouvé j'ai trouvé je savais que je l'avais un mais ce papier de chez action voilà toujours dans mon dize happy birthday comme vous avez l'habitude lors de mes happy mail anniversaire je vais venir le coller comme ça donc là je les couper dans du papier paillettes de chez l'action violet bien foncé quand j'ai un petit peu en fait donc voilà je voulais pas trop cacher le gâteau pas les gâteaux et je vais rajouter tout simplement deux papillons que j'avais reçu de la part de séverine pour mon anniversaire juste en haut ici voilà et un autre et un autre plus petit en bas qu'elle m'avait coupé dans du papier holographique qui doit venir aussi de chez action parce qu'il me dit quelque chose donc voilà le devant de notre carte je viendrai rajouter des strass sûrement après je ne sais pas encore peut-être sur le i du birthday puis peut-être un peu sur les papillons je ne sais pas voilà très très simple quelque chose de très très simple mais moi là pour le coup ça me plaît beaucoup alors maintenant on va passer au collage de notre mécanisme donc là je vais venir donc rabattre ma languette de collage comme ceci et il faut que je vérifie en fait que je vous explique pour armer mon mécanisme en fait il faut que ça soit vers le haut tout simplement comme ceci donc en fait il faut vraiment que je laisse la place pour coller pour que ça explose correctement voilà donc là je viens m alors si là vous êtes à l'aise avec le double face allez-y ça ira plus vite et puis ça séchera plus vite moi j'ai essayé sur mon prototype comme d'habitude ça ne va pas donc bon alors là je vais mettre de la colle et je vais vraiment laisser sécher avant de coller la deuxième partie de mon deuxième la deuxième languette de collage pardon voilà et enfin je viens mettre de la colle donc sur mon autre languette de collage juste ici comme ceci et je viens donc de nouveau un bien maroufler pour être sûr que notre mécanisme soit bien en place voilà donc là on est bon et donc au centre ici donc je vais rajouter un petit peu de ce qu'un pour vous montrer que ça fonctionne parce qu'après je vais en avoir partout 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 bon j'ai dit un peu voilà donc là quand j'ai fait mon prototype laissé tomber j'en avais mais de partout 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 bon ça me fait rire je suis comme les enfants je suis comme les enfants nous voilà donc là je viens donc pour armer mon mécanisme en fait je le mets vers le haut donc là je viens fermer ma carte en tout simplement hop voilà donc là ma carte est fermée et quand on l'ouvre vous êtes prêts et là ça marche pas ah 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 et là et ben oui je n'ai pas bien remonté c'est bien ce qui me semblait donc ma carte elle est fermée quand je l'ouvre voilà il y en a partout ça a volé partout donc voilà pour cette petite carte spéciale confetti donc je ferai un ralenti je vais essayer de filmer au ralenti un petit peu pour vous montrer comme ça explose super bien là franchement ce tuto il est juste top et puis bon donc vous voyez en fait après il suffit juste de réarmer vers le haut comme ceci une autre carte de remettre des sequins et hop ça revole voilà après je me demande si pour fermer comme il faut la carte ici je mettrai pas en fait deux attaches parisienne comme ça ça reste bien fermé deux oeillets vous voyez deux oeillets avec une ficelle quand on nous hop et quand christelle ouvrira après ça fera pas voilà je ne sais pas si ouais je sais pas à moins que dans l'enveloppe ce soit bien fermé il va falloir que je réfléchisse à ça et puis vous verrez dans la vidéo de présentation de son cadeau d'anniversaire mais bon voilà donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et puis je trouve que bas ça le fait l'effet surprise de qui explose tout simplement et ensuite je lui ai fait une petite mémoridex alors là je l'ai fait sans vous mais donc on reste dans la couleur les gâteaux du papier et puis là c'est un d'aïs aussi qui viennent chez aliexpress je vous mettrai le lien pour faire ce gâteau en fait je voulais le faire en shaker et puis après bah j'ai eu la flemme j'ai eu la flemme donc je les fais comme ceci avec du papier holographique toujours un papillon que c'est vrai de m'avoir envoyé mon happy birthday c'est exactement le même sauf que là c'est dans du papier holographique argenté donc voilà pour la carte et la mémoridex que je vais envoyer à christelle donc pour son anniversaire avec le gâteau et tout ce qui va bien plein de cadeaux voilà c'est un peu le principe d'un anniversaire donc voilà donc j'espère que cette petite carte cette petite carte lance confetti vous aura plu en tout cas moi j'adore je kiffe ça c'est je kiffe voilà le principe de faut que j'en remette je vais encore en avoir partout mais je vais je vais encore râler mais c'est pas grave c'est pas grave ah bah alors comme j'avais mis qu'un tout petit élastique ça tirait trop et ça n'allait pas mais là voilà donc là mon enveloppe est fermée on n'a pas mis assez dedans donc j'espère vraiment que ça explosera chez christelle c'est surtout ça en fait qu'elle en est plein partout à la peste que je suis donc voilà hop je réarme mon système je ferme ma carte et quand on nous voilà ça c'est fait j'ai plus qu'à tout ranger à ramasser mais ce qu'un qu'il y a partout et puis voilà donc j'espère que ça vous donnerait quelques petites idées que c'est plutôt sympathique comme carte à faire pour les enfants puis pas que 1 en tout cas moi ça m'éclote donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt t'o